Mohamed Ali Yaï est sur votre gauche maintenant. Alors, un combat passionnant, passionné même pour certains. Il y a eu beaucoup de coups de la part des deux protagonistes, des crochets courts, des crochets longs, beaucoup de directs. Et là, on entre même dans la garde de son adversaire pour essayer de marquer des points. Je dis tout de suite que c'est lui qui est à droite. Vous connaissez sûrement le résultat puisque nous l'avons donné, toute la presse en a parlé. L'international Mohamed Ali Yaï va l'emporter au point, mais un très beau combat arbitré par l'international Nyoror Fahl en blanc. On va suivre donc les deux boxeurs. Et souvent, je dois l'avouer, ça peut se passer de commentaires. On peut même s'arrêter de commenter et de vous montrer simplement les images. Alors, c'est parti pour trois secondes. Regardez un peu, les uppercuts, les crochets. Ils y sont allés en plein, 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 plein régime, comme on dit. Pas de secondes de répit. La première reprise a été remportée par l'international Mohamed Ali Yaï. Et lors de la deuxième reprise, Saoulou Gueye a inquiété Mohamed Ali Yaï, qui est donc de l'écurie Jacques Chirac, du centre Jacques Chirac de Tiaroy, alors que Saoulou Gueye, lui, est un sociétaire de la mairie de Dakar. Beau combat entre deux sociétaires de deux belles écuries qui nous ont gratifiés d'un très beau spectacle à Ibu Mariup. Vendredi passé, je profite de l'occasion pour dire qu'il y a encore un combat que je vous réserve dans les jours à venir, puisque nous avons passé une belle soirée à Ibu Mariup. Saoulou Gueye, Mohamed Ali Yaï, pour trois reprises de deux minutes, combat, remporté par Mohamed Ali Yaï, de dos maintenant, et qui a évidemment été sacré à cause de son expérience, surtout sur le plan international. Un boxeur qui s'appelle Mohamed Ali, ça gagne souvent. Oui, ça fait penser à Cassius Clay, devenu Mohamed Ali. Il a des jeux de jambes qui rappellent un peu son idole. Et là, il peut tourner autour de son adversaire. Il est là, reculant, il sait qu'il mène au point, mais c'est toujours une astuce pour ne pas encaisser et d'envoyer souvent des coups. Donc, victoire de Mohamed Ali Yaï, à l'occasion surtout de cette troisième reprise. Il a géré son combat. Il sait qu'en trois reprises, on reçoit un coup et on est perdu. Et là, il a donc mené sur les deux premières reprises et il a donc géré la dernière reprise pour l'emporter. Au point, selon d'ailleurs, les trois juges qui étaient présents au stade Ibu Mariup, qui renoue avec les gars-là. Oui, le public est venu assez nombreux. Beaucoup de jeunes, évidemment, pour saluer la victoire de celui qui est à droite, Mohamed Ali Yaï. Voilà, devant Sauru Gaye, un très, très beau combat. Et ce sont des jeunes qui vont peut-être se rencontrer à nouveau à Tcharoy, puisque le centre Jacques Chirac convient donc les amateurs de boxe à venir nombreux pour ce spectacle qu'on va découvrir à nouveau là-bas à Tcharoy. Alors, nous avons réussi à épingler, ce n'est pas le mot, à accrocher le nouveau président de la fédération, Edric Saïdion, l'ancien champion. Sous-titrage Société Radio-Canada